Décédé des suites d'un cancer le 17 janvier 2008, le chanteur Carlos a laissé derrière lui sa femme Mimi. Dévastée, cette dernière s'est confiée sur les derniers instants qu'elle a partagé aux côtés de son mari. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après 44 ans de vie commune, Mimi Dolto a pris le décès de son grand amour Carlos, le 17 janvier 2008. Le chanteur était atteint d'un cancer et malgré les nombreux traitements, son destin était scellé. Il perd la vie à l'âge de 64 ans dans l'hôpital parisien où il était suivi. Lorsque Mimi Dolto a su que son mari était condamnée, elle s'est retrouvée impuissante et incapable de vivre sans lui. Anéantie par son chagrin, elle tente l'irréparable, quelque temps avant sa mort. Sans qu'il sache pourquoi, un soir de gala où il était parti, j'ai perdu courage, j'ai voulu me suicider et je me suis jeté par la fenêtre. Il a cru que j'avais trop bu, ce qui m'est souvent arrivé, a-t-elle confié à Gala. Face à cette situation douloureuse, le couple refusait d'en parler entre eux. Nous restions dans une sorte de mensonge pour ne pas nous faire souffrir davantage, ils pensaient qu'ils s'en sortiraient ou, du moins, qu'ils tiendraient encore un bon moment, ajoute-t-elle encore sous l'émotion. Carlos, sa femme Mimi Dolto est restée à son chevet jusqu'à la fin. L'épouse de l'interprète du titre Big Bisou n'a jamais lâché la main de son mari. Elle est restée présente tout le long de sa maladie, jusqu'au dernier jour. Les souvenirs, gravés en elle, restent insoutenables. L'avant-dernière nuit, nous sommes restés enlacés jusqu'à l'aube. Je me suis endormi dans ses bras avant de me réveiller en sursaut. Il n'était plus là, se remémore-t-elle. Pendant son sommeil, Carlos était parti à l'hôpital Beaujon. Sans attendre une seconde de plus, elle court le rejoindre. Là-bas, dans sa chambre, nous sommes restés l'un contre l'autre jusqu'au soir, puis il a eu sommeil et il m'a demandé d'aller me reposer à la maison en me disant, tout va bien, je sors demain. Malheureusement, le lendemain, il était trop tard. J'ai compris. Et j'ai hurlé en me tordant de douleur sur la moquette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501